Donc on est parti les amis pour la première game de la grande finale du Red Bull, Wololo Legacy, 500 000$ de cash price en tout pour AO1, AO2 et AO4, 300 000$ pour AO4, 100 000$ pour le vainqueur ici entre Mista et Marine Lord, on est sur Boulder Bay, une carte maritime avec un gameplay maritime extrêmement violent, on a les Russes qui ont le record en temps de victoire, il y a eu plusieurs parties gagnées en moins de 10 minutes par les Russes, Marine Lord d'ailleurs en a perdu une en moins de 10 minutes contre les Russes, il avait Abbasid, Cette fois il a le Saint-Empire Romain Germanique et je sais qu'il y a un problème de son, hop c'est fixé, Marine Lord du coup qui va utiliser le prélat pour booster les péons, il va aller faire un port et donc le fait d'avoir le prélat pour booster les villageois et booster les ressources en bois, ça permet aux achéreux d'être rapides pour passer féodale et peut-être de ne pas subir un snipe, Marine Lord s'il a pris un achéreux ici contre Mista, c'est parce qu'il a estimé qu'il avait beaucoup plus de chances de survivre au cheese que contre Abbasid, alors Mista est-ce qu'il va s'adapter à la situation, Mista est-ce qu'il a craint son BO aussi contre les achéreux et il estime qu'il va gagner quand même malgré tout, est-ce qu'il estime que c'est pas bien grave, que le cheese va pas fonctionner mais qu'il est quand même mieux avec Russes, très dur à dire, je pense que si le cheese ne fonctionne pas, je pense que c'est 50-50, Si le cheese achéreux ne gagne pas la partie en moins d'huit minutes, je pense que c'est plutôt 50-50, donc le port est posé, donc Marine Lord a maximisé son bois en ne faisant pas de camp de bois, donc il va le faire comme maintenant, pour avoir le port plus vite et des bateaux de pêche plus vite, et du coup de la nourriture plus vite et du coup éventuellement de l'âge féodale plus vite, on va que Mista a déjà l'or pour passer l'âge, il a déjà l'or parce qu'avec les Russes on peut récupérer de l'or en tuant des animaux chauvages, alors que Marine Lord ce n'est pas le cas, Il n'a pas encore l'or pour passer l'âge, on utilise toujours la puissance du prélat pour booster les ressources, mais Marine Lord a la nourriture peut-être, il a la nourriture grâce au prélat qui booste la nourriture, donc on est déjà à 116, Mista est à 30, on n'a pas encore de bateau de pêche pour Mista, Marine Lord est déjà en train de produire son 3ème bateau de pêche, alors peut-être, Alors en vrai, personnellement moi je suis extrêmement stressé, c'est intense, est-ce que le cheese va fonctionner pour Mista ou pas du tout, on va vite le savoir, on voit que le bio est extrêmement bien appliqué pour Marine Lord, on va les mettre 3 villageois à l'or, est-ce qu'on va booster l'or aussi, donc l'enjeu ici c'est de pas mourir du cheese russe, pourquoi est-ce que les Russes peuvent cheese ? C'est parce qu'ils n'ont pas besoin de miner de l'or vu qu'ils ont l'or grâce à la chasse, en tuant les animaux sauvages, et pour faire des galères on n'a pas besoin d'or, c'est de la nourriture et du bois, c'est ça le rework de l'eau, ça a vraiment boosté le cheese russe ici, et aussi les bateaux de pêche peuvent se transformer en bateaux militaires, Donc du coup Mista, très vite, il peut avoir très vite 3 bateaux de guerre en fait, il n'a pas besoin d'attendre 25 secondes, puis 25 secondes, puis 25 secondes pour avoir 3 bateaux, donc du coup il peut très vite avoir l'avantage numérique, donc est-ce que Marine Lord grâce à la puissance des HRE, grâce au bonus assure, il va pouvoir tenir le coup, avec HRE on a un prélat qui booste les ressources, il booste l'or, il a boosté la nourriture, il est à 300, il va booster le bois, Apparemment Marine Lord va cliquer Féodal en premier, il va mettre une magnifique chapelle, qui va peut-être booster, non peut-être qu'il ne va pas booster l'or, Marc il va jouer, est-ce qu'il va jouer ponton ou pas ? Pour l'or ça permet de faire des pontons, les pontons qui sont un contre des galères, mais c'est pas simple, si t'as beaucoup de galères ça gagne les pontons quand même, Et est-ce que du coup Marine Lord va pouvoir passer Féodal avant ? Oui, oui, 300 nourritures ceci dit, côté Mista, les bateaux de pêche russe sont extrêmement productifs, vu qu'ils n'ont pas besoin de faire l'aller-retour, qui va cliquer Féodal en premier, C'est Mista qui clique Féodal en premier, mon dieu, c'est Mista qui clique Féodal en premier avec 7 villageois, et Marine Lord qui, juste après, clique aussi Féodal avec 8 villageois, un villageois de plus, Ils vont donc arriver Féodal en même temps, mon dieu, ils vont arriver Féodal en même temps, mais Mista aura toujours l'avantage des bateaux de pêche, qui vont se transformer en galères en premier, Mista qui vient chercher les bateaux de pêche dans le camp de Marine Lord, il se positionne déjà pour l'attaque, pour le cheese, Mista est prêt pour cheese, la pêche de Marine Lord, Marine Lord qui ramène un deuxième port, est-ce qu'il va pouvoir temporiser Marine Lord, survivre à l'agression russe, troisième bateau pour Mista, Troisième bateau de pêche, prêt à prendre les armes, pour venir clean les bateaux de pêche de Marine Lord, on est en train de passer Féodal, La chapelle est en construction, la porte d'orée est en construction, est-ce que Marine Lord va mourir ici, ça serait terrible de perdre la première partie en moins de 10 minutes sur un cheese, Le moral risque d'en pâtir, est-ce que Marine Lord va survivre au cheese, ou pas du tout, je pense qu'il sait ce qui va se passer, il l'a en tête, il a joué dans sa tête la situation, Est-ce qu'il a eu le temps de faire une game contre un autre joueur, pendant la pause, pendant le show match, pour pouvoir peut-être résister à ça, pour voir si ça fonctionne ou pas, Mon dieu, l'éclaireur de Mista qui embête la villageoise, on est Féodal pour les deux joueurs, Mista qui est en train de transformer ses bateaux, je crois, oui, non, oui, les deux bateaux se sont transformés sur nos yeux, il a deux galères Mista, et il les envoie en attaque, Marine Lord a déplacé ses bateaux de pêche plus loin sur le deuxième port, il lance un ponton, et il va pouvoir défendre, le ponton est là pour défendre, Le ponton est en place, Marine Lord réussit à défendre, en sortant un ponton, 30 secondes, le ponton peut faire du 1v2, voire du 1v3, Mais, c'est pas simple, Mista qui ramène ses galères, il va les réparer, il ramène encore une autre galère, Mista qui va insister ici pour l'agression totale, On a une galère pour Marine Lord maintenant, après avoir fait un ponton, est-ce qu'on va pouvoir tenir 4 bateaux contre 2, Et Mista qui utilise ça, un pêcheur qui utilise le villageois pour préparer, est-ce qu'on va pouvoir tenir, Mista qui insiste, Mista qui insiste, Marine Lord, Mista qui répare son bateau de pêche, il répare son bateau avec le péon, et il peut pas miser le péon à cause de la hitbox, Oh mon dieu, Marine Lord qui répare son ponton avec les bateaux de pêche, oh mon dieu, mon dieu, attention, le démolition, le démolition qui fait le tour, On a shift click, démolition qui est un contre des pontons, est-ce que Marine Lord va pouvoir sniper le débo avant qu'il ne touche le ponton, Avec la galère, Marine Lord qui est en train, il est pop cap, oh mon dieu, le joueur français, pop cap, il rush la maison, il est pop cap, il a pas le droit, La pression, attention, attention, le démolition qui s'avance, et si Marine Lord va devoir reculer peut-être, Mista qui n'a pas pris les bateaux de pêche avec le démolition, Le démolition explose, il frappe pas, dégage, deuxième ponton pour Marine Lord, notre démolition a été gérée aussi, il est exposé sur la galère, Les pontons ont survécu, Mista qui insiste, Mista qui insiste pour le cheese, Marine Lord qui tient bon, la micro, qui est incroyable des deux côtés, Marine Lord qui garde ces deux galères en vie, Mista qui doit battre en retraite, Marine Lord a tenu bon, Marine Lord a tenu bon ici, Est-ce que c'est gagné, est-ce que tenir bon c'est gagné, je pense pas, je pense que tenir bon c'est plus ou moins égalisé, Après Marine Lord a tenu sans perte de bateaux de pêche, est-ce que Mista a pas trop sacrifié sa pêche, est-ce que Mista peut continuer la partie ou pas du tout, Il refait son camp de bois, il fixe son économie, on rajoute un deuxième port pour avoir plus d'armée, il répare ses bateaux, Mista va revenir à la charge, Est-ce que Marine Lord va essayer de contre-attaquer, oui, on a une belle chapelle ici qui booste tellement bien les bûcherons, On prend de la nourriture ici et on a de l'or qui est boosté aussi, donc Marine Lord peut efficacement partir sur du play ponton, Troisième port, on va venir contre-attaquer, attention, Mista qui recule ses bateaux de pêche, On arrive à prendre un bateau, on arrive à en prendre un deuxième, le GG est call, Marine Lord réussit à gagner contre le cheese russe, Le cheese russe a été contré avec le Saint-Empire romain germanique, Mista avait ajouté une villageoise dans l'agression pour réparer ses bateaux et insister, Y aller chercher les bateaux de Marine Lord, malgré tout, Marine Lord a su tenir bon, incroyable, on l'avait dit que c'est pour ça qu'il a pas pris les russes, C'est pour ça qu'il a pas pris les russes, parce qu'il était confiant avec le Saint-Empire romain germanique, Il a préparé le BO, il a préparé le BO avec le prélat pour passer féodal en temps et en heure, Et pouvoir avoir les unités défensives au moment où il faut les avoir, GG, Marine Lord, le KDA, 6 à 1, il parle de lui-même, 1-0, est-ce que c'est la seule carte maritime ? J'ai oublié, est-ce que c'est la seule carte maritime ou pas ? 1-0 en faveur de Marine Lord. On est parti pour la game numéro 2, on est sur Gorge, une carte que Mista a gagnée en demi-finale avec HRO, Contre Français. Et si on est dans cette disposition-là, Marine Lord, son avantage, c'est qu'il connaît la strat, Il sait ce que Mista a fait, et peut-être que Marine Lord est confiant avec Français. Il va réussir là où Luciferon a échoué. En tous les cas, Marine Lord y fait peur avec les Français, c'est l'un des rares dans cette compétition à continuer à jouer les Français. Alors que ça a été plus ou moins nerf du fait du dernier patch, ça fait partie des 4 moins bonnes chiffres sur les 10. Mais on a vu que c'était serré. On a vu que c'était serré entre Français et HRO. Le mode caster, oui, voilà, vous avez toutes les informations sous les yeux. On a le prélat pour Mista qui booste l'épéon. Alors est-ce que Marine Lord va faire un deuxième TC ou est-ce qu'il va la jouer comme contre Daily ? Tout à l'heure de BC, un seul forum et full agression. C'est quoi les 3 moins bonnes chiffres ? C'est difficile à dire, il n'y a pas vraiment de moins bonnes chiffres. Toutes les chiffres sont fortes, et ça dépend des cartes, de tes préférences, etc. Il n'y a que vraiment, vraiment à haut niveau, très 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 haut niveau, qu'il y a une logique. Après, il faut bien commenter et dire qu'on pense être la meilleure civre. Mais en vérité, le jeu est extrêmement bien équilibré. 1800, prenez des ténèbres, 1800. Alors, on continue d'utiliser le prélat pour Mista, sur la nourriture et sur l'or. On explore, on n'a fait qu'un seul éclaireur pour les deux joueurs. Le but des éclaireurs, c'est d'aller chercher les moutons. On voit parfois le play double éclaireur, on le voit moins, parce que les éclaireurs ont été nerfs. Ils avaient deux dégâts, ils ont un seul, un dégâts. Et quand ils avaient deux dégâts, en fait, ils pouvaient embêter la mine d'or. Et les pays ont alors... Oui, les Chinois sont très souvent bannes, parce qu'ils sont considérés être la meilleure civre sur ce patch. École de cavalerie pour Marine Lord. Et on fait brouette. Que Mista n'avait pas fait. Mista avait fait école de cavalerie sans brouette. Donc Marine Lord, il fait une approche éco-militaire. Il va payer une tech économique. Et il va payer les chevaliers pour attaquer directement. Mista sait ce qui va arriver. Mais ça ne rend pas pour autant le play chevalier moins fort. Malgré la prévisibilité de l'action, ça reste très fort, puisque le chevalier va tuer en trois coups le péon s'il arrive à faire une charge. Mista passe les audales avec la chapelle, monument religieux. Il va mettre l'éclaireur à l'intérieur. Et ça va booster trois ressources. Donc ça équivaut à trois prêts là, en fait, d'une certaine manière. Et plus tard, il pourra faire des fermes chapelières. Et contre français, vu que les français ont souvent le contrôle map au début, les fermes chapelières, tu les fais très tôt. Parce que tu ne peux pas forcément aller chercher les serres. Donc aller chercher les serres avec H.R. aussi loin, c'est du bonus. Généralement, c'est compliqué. Marine Lord a lancé brouette. Brouette, c'est moins cher avec français. 30 de 30 %, donc c'est cool. L'école de cavalerie va se faire en moins de quatre minutes. En moins de quatre minutes, féodale pour Marine Lord ici, avec brouette. J'ai l'impression. On a quatre villageois alors, donc on a envie de payer du chevalier. On va attaquer très très vite. Est-ce que Mista va avoir le temps de faire des piquiers en défense ? Trois minutes et cinquante-neuf secondes, l'âge féodale pour Marine Lord. Mais il n'a pas de quoi lancer un chevalier. Les ressources sont ric-rac. On a réussi ou pas ? Oui, on a réussi. Instantanément. L'économie de Marine Lord qui est parfaitement équilibrée. Il avait juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour faire le chevalier. Il a un de nourriture. Un péon au queue, un de nourriture. Buil d'order. Parfait. C'est rare d'avoir moins de quatre minutes. D'habitude, on a quatre-dix, quatre-quinze et on dit que c'est un bon BO. Et là, il a fait trois cinquante-huit chevaliers instantanés brouettes. On ne peut pas faire mieux. C'est le meilleur BO français que j'ai jamais vu. Depuis que je caste. Quand le joueur cherche à faire chevalier brouette. Du coup, peut-être que l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas enchaîner avec d'autres chevaliers. C'est peut-être ça l'inconvénient. C'est qu'on ne peut pas rajouter d'autres chevaliers. Et il part effectivement sur le WTC. Il va chercher de la pierre. Donc, il va essayer de provoquer un investissement défensif de Mista avec un seul chevalier. Ce chevalier est en mission. Il a un énorme rôle à jouer. Il doit provoquer un investissement défensif conséquent de Mista. Mista qui part sur Kavernikuri. Il investit beaucoup. Il investit beaucoup. Le chevalier arrive en position. On va charger. Et la peone ne va pas mourir. Le forum va défendre. Les piquets défensifs de Mista sont en position. En vrai, là, le chevalier pourrait s'attaquer au piquet et le tuer. En 1 contre 1, c'est le chevalier qui gagne. Marina va préférer ne pas prendre de risque. Il s'en va avec le chevalier. Mista positionne son éclaireur ici en hauteur. Ça lui donne une énorme vision. La hauteur, ça augmente la portée de vue des éclaireurs. On a un éclaireur pour Mista plus bas. Une 9 villageois pour Marine Lord. On va aller faire le forum. Donc, on a fait une agression. Un chevalier. Et on part sur le forum. Et Mista a compris. Mista qui a fait 2 éclaireurs. Mista a compris que ça partait sur un play... Sur un play forum. On va venir faire le forum ici. Oh, le rush ! Il fait le rush sanglier ! Mista ! Qui part sur le rush sanglier ! Il aggro le sanglier. Il le ramène ici. Et le sanglier va s'attaquer au péon. Il fait beaucoup de dégâts. Le rush sanglier ! Il est sanglant ici ! Un villageois qui tombe ! Et il continue, Mista ! Oh mon Dieu ! Et le loup qui s'en mêle aussi ! On va pouvoir tuer le loup. Mista qui va retourner chercher le sanglier. Pour retuer encore du péon. Il ramène encore le sanglier. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Le rush sanglier ! Oh cette fois ça passe pas ! Le sanglier qui a perdu l'aggro. Oh tant mieux ! Parce qu'il aurait tué un deuxième villageois. Mista qui amène un cavalier. Il va tenter de tuer un péon blessé. Il va tenter de punir le play TC de Marine Lord. Ah ! Il n'y arrive pas ! Marine Lord doit pouvoir s'en sortir. Ok. On n'a perdu qu'un seul villageois. Mais c'est peut-être déjà un villageois de trop. Et Mista ne perd pas beaucoup d'unités là. Et c'est hyper un éclaireur. Mista qui envoie un cavalier piqué en attaque. Et il fait des fermes chapelières boostées par la chapelle. On fait la forge pour Mista. Il va agresser Féodal. Il va essayer de punir le play économique de Marine Lord. Après c'est un play économique à relativiser. Parce que dès une fois qu'il a fini le deuxième forum, il investit dans de l'armée. C'est très 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 versatile. C'est très flexible les français. Un péon qui tombe. C'est le deuxième. Mista qui tue deux villageois. Dans cette partie. Il en reste pour moi que Marine Lord a malgré tout trois villageois d'avance. Quatre maintenant. Parce qu'on est français. On prod des villageois plus vite. Et là on a deux forums. Donc on prod des villageois en 18 secondes. De l'autre 20 secondes sur deux forums. Mais Mista de son côté, il a son économie qui est boostée. Et des fermes chapelières. 75. C'est cher. Mais ça finit par ce... Mais c'est productif. C'est cher mais productif. Il fait une tour défensive sur son or Mista. Et il développe son gameplay HRO qui a permis de battre Luciferon tout à l'heure. Et Luciferon avait agressé un TC pendant longtemps avant de faire un deuxième TC. Marine Lord n'a fait qu'un seul chevalier. Et ensuite, on fait de l'économie. Ouais, c'est bien joué de la part de Mista. Marine Lord qui recule les péons. Il met le villageois blessé sous le forum. Mista va all-in. Pas du tout. Mista va passer château. C'est la force achéreux. Il va passer château. En fait, le forum coûte 750 de ressources. Mista, lui, c'est 750 de ressources que Marine Lord a dépensé dans un forum. Mista va les dépenser dans le passage château. Et je pense qu'il va faire la cathédrale de Rénith pour aller chercher les reliques. Les reliques qui vont générer deux fois plus d'or. 160 au lieu de 80. Et en plus, il fait un bon arras avec ses cavaliers Mista. Sur l'or et le bois. Il va falloir pour Marine Lord défendre. Il va falloir défendre. Est-ce que Marine Lord a envie d'attaquer ? C'est très très chiant. Mista qui revient avec deux cavaliers sur le bois. Marine Lord qui va déplacer son bois plus haut. 32 villageois, 39. On clique château. Là, tout de suite. Alors, cathédrale de Rénith ou est-ce qu'il va créer la surprise avec le palais du Bourg grave ? Je pense pas. Je pense cathédrale de Rénith. Marine Lord qui vient charger les pions alors. Il n'aimera pas de résultat. Il pourrait créer la surprise avec Bourg grave. Je pense qu'il se pose la question. Le palais du Bourg grave. Mista qui part sur le palais du Bourg grave. Il part sur l'option. Total agression. Mista qui va essayer d'annihiler d'écraser Marine Lord à l'âge des châteaux. C'est le Bourg grave. Marine Lord ne l'a pas vu. Marine Lord ne le voit pas. Marine Lord n'a pas vu le Bourg grave. On est d'accord qu'il avait fait le Rénith contre Luciferon. Il avait fait Rénith. Et là, c'est Bourg grave. Du coup, il n'aura pas le bonus sur les reliques. Mais il va avoir 4 casernes. Et il met beaucoup de pions pour le faire le plus vite possible. Il a des fermes chapelières pour sa nourriture. C'est vrai que Marine Lord a investi quand même pas mal dans les archers. Et les hommes d'armes vont contrer les archers. Mais il y a beaucoup de chevaliers pour Marine Lord. Il a pas mal de chevaliers. Il va tenter peut-être un deuxième forum. Mista, à un moment donné, il prend de la pierre. Ou de la pierre, c'est peut-être que les tours ont tué un péon. C'est bien joué, ça, de la part de Marine Lord. La charge efficace. Les piquiers qui se repositionnent. Oh, mon dieu ! Marine Lord qui perd des péons, ceci dit, à la maison. Mais là, en vrai, pas mal. Il n'y a pas de tour pour Mista. On va pouvoir faire de bons dégâts, là, pour Marine Lord. Les archers qui contrent totalement les piquiers. Mista n'est pas bien, là. Mista n'est pas bien du tout. Les premiers hommes d'armes qui sortent. On les tech aussi. Est-ce qu'on va pouvoir repousser ça ? Au niveau de la forge, on n'a fait aucune tech encore pour Mista. Le chevalier qui vient raide, mais il tuera pas de péons. On envoie trois piquiers pour gérer ça. Marine Lord qui va attaquer aussi côté droit. Les cavaliers de Mista qui font demi-tour. Mista aura tué quatre villageois. Marine Lord n'en a tué qu'un seul. Les hommes d'armes qui vont venir essayer de découper. Ah, et la belle charge des chevaliers. Attention, sur le piquier. Il faut éviter les piquiers. Il faut les gérer avec les archers. Bonne micro côté Marine Lord. On n'a pas chargé les piquiers. On a eu raison. Il y a un chevalier pour Mista. Il va tenter de gérer ça. La micro est importante ici. Il faut tuer les piquiers avec les archers avant qu'ils ne meurent. Et on y arrive plus ou moins. Il n'y a pas encore la vitesse de déplacement pour Mista au niveau de son infanterie. Mista n'a pas réussi à faire. Mase d'armes lourdes qui augmentent l'attaque des chevaliers. Les archers qui tombent. Le score est serré. Mista a sécurisé sa base. Les trois cavaliers qui du coup vont retourner raides. Mais Lord a toujours deux forums. 56 villageois. Mais on n'a pas encore cliqué château. On va commencer à faire l'attaque des archers. Il le fait comme maintenant. Ok. Horticulture. Pour augmenter les fermes. Mista qui va contre-attaquer au milieu de la carte. Avec beaucoup d'hommes d'armes. Il a aussi du chevalier. Il envoie du piquier. Ils ne sont pas encore en vétérans. Et on a voulu aller chercher la relique. Mais on s'est fait sniper le prélat par les chevaliers. Mista qui est obligé de ramener tout son bois à la maison. Mais Mista attaque avec beaucoup. Mista attaque avec beaucoup ici. Il va prendre la tour éventuellement. Marine Lord qui perd contrôle des serres. Belle attaque de Marine Lord sur l'or. Ici. Les chevaliers qui vont faire extrêmement mal. Mista qui attaque. Mais qui subit beaucoup. Marine Lord qui envoie tous ces chevaliers en attaque. Oh mon dieu. Les pions qui vont du mauvais côté. Les villageois qui vont du mauvais côté. Deux fois plus de villageois pour Marine Lord. Mista qui vient attaquer. On est bien là pour Marine Lord. A la mobilité des chevaliers qui fait le taf. Il n'a pas eu peur de garder ses chevaliers en attaque. Et Mista du coup. Est-ce qu'il va réussir à égaliser. A faire des dégâts conséquents. Pas sûr. D'autant qu'il n'a pas masse d'armes lourdes. Et je crois que c'est gagné. Chevaliers qui font un bon travail à la maison. Et Marine Lord qui continue à faire un carnage. 20 d'armée pour Marine Lord. 4 pour Mista seulement. On marque des points. Côté Marine Lord. On est toujours féodal ceci dit. Mais c'est la force des français. La capacité à rester féodal longtemps. Le GG est call. Marine Lord n'est pas tombé dans le piège à Chéreux. 2-0 en faveur de Marine Lord. Très 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 belle game. Ça a extrêmement bien joué. Des deux côtés. Le play. Chevaliers dans l'écho. En fait Mista est parti pour contre-attaquer. Mais Marine Lord avait le choix. Est-ce que j'utilise mes chevaliers pour défendre. Ou est-ce que je suis confiant dans le trait de base. J'attaque. Et il a attaqué. Et c'est vrai que comme tu es mobile et résistant avec les chevaliers. C'est cool. L'infanterie ça reste quand même lent. Même quand tu as la tech unique HRE. Qui augmente la vitesse de déplacement. Ça reste plus lent que les chevaliers. 2-0 en faveur du joueur français. C'est parti. Mista avec les Mongols. Marine Lord avec les Mongols également. Il a utilisé le pouvoir du KAN pour augmenter la vitesse de déplacement. Marine Lord qui vient poser le voûte. Il pose son forum. Il a son bois. Côté Mista on pose le forum. On a l'or pas très loin. Mais c'est pas bien grave. Parce que de toute façon on a le GER. L'or pas très loin pour Marine Lord aussi. La carte a l'air plutôt équilibrée. Les reliques sont bien positionnées. Les deux joueurs ont la SIV nomade. On prend du bois pour Mista. Est-ce qu'on a envie de faire des tours ? On prend du bois pour Marine Lord aussi. On a peut-être envie de faire un play caserne. Pour les deux joueurs. On va à la nourriture maintenant pour Marine Lord. Donc les Mongols c'est une SIV nomade. On peut déplacer tous les bâtiments. Les bâtiments éco sont polyvalents. Le GER peut être utilisé comme camp de mineur, camp de bois ou moulin. Il y a toutes les techs dessus. Du coup il coûte 100 de bois. Mais il y a un problème de son. Pardon je corrige. Hop le son. C'est quoi le maillot de ML Please ? C'est le maillot de la team Easy Dream. La Predi a été lancée pour le reste. Ils ne peuvent pas se tower rush. S'ils peuvent se tower rush. Si si ils peuvent. Ils peuvent se tower rush. D'ailleurs ils ont pris assez de bois en fait. J'ai l'impression qu'ils ont pris du bois. Pour réagir. Éventuellement. Pas pour se tower rush mais pour réagir éventuellement. Le tower rush est possible. Ou alors on peut prendre du bois pour faire des pâturages. Et Marine Lord qui fait la caserne. En fait si tu tower rush. Tu peux tower rush le voo pour que l'ennemi ne puisse pas l'utiliser. La Predi est en cours Forest. Il faut faire F5 si tu ne la vois pas. Mista a beaucoup de moutons. Sur son canne il en a 12. Marine Lord n'a pas fait de caserne. Il a 121 de bois. Pourquoi il a pris tout ce bois ? Je ne sais pas trop. Mais du coup il ne va pas faire de tour. Et il a son Ovo qui est un peu à l'écart. Et si jamais il se prend une tour. Est-ce qu'une tour là ça peut condamner le bois ? Ouais peut-être. Il envoie des piquiers Marine Lord. Pardon j'ai inversé. C'est Marine Lord qui va tower rush. Enfin tower rush je ne sais pas. Il va envoyer des piquiers pour gérer le voo en fait. Ce n'est pas forcément un tower rush. C'est vrai que le voo n'est pas à la portée du forum. De Mista. Donc Marine Lord en Mongol miroir. C'est quelque chose qui fait souvent aller attaquer le voo. Quand le voo n'est pas protégé. J'ai l'impression que Mista ne voit pas venir. Mista ne voit pas venir la strat. Ça va peut-être faire la différence. Marine Lord qui mène 2-0 et qui part pour le cheese. On arrive en position d'attaque. On va assiéger le voo. Avec les deux piquiers. On va essayer de le tomber. Et ça va. Si le voo tombe en fait. Si le voo ne coûte que 50 de bois. Ce n'est pas bien grave. Ça va stopper la génération de pierre de Mista. Et donc Mista aura moins de pierre. Mais Marine Lord aura dépensé de la pierre. Pour faire des piquiers supplémentaires. Donc du coup. On passe féodal pour Mista. Donc on accepte de perdre le voo en fait. Peut-être que Mista n'a pas peur d'un play comme celui-là. Il pourra refaire son ovo ici. Sans problème. Il va arriver féodal. Il sera le premier à jouer archer. Qui va contrer les piquiers. Donc si la génération de pierre de Mista va être stoppée. Pas longtemps. Puisqu'il pourra faire le voo ici. Avant que Marine Lord fasse le grand tour. Je ne sais pas. Est-ce que Marine Lord prend l'avantage là-dessus ? Je pense que la situation reste égale. Si l'ovo tombe. Et l'ovo va tomber. C'est certain. Donc ce n'est pas torus. C'est simplement piquier pour aller chercher l'ovo. Il ne fait pas d'ovo Mista. Il a peur peut-être de se le faire gérer aussi. Il veut d'abord faire archerie. Côté Mista. On take brouette au niveau du ger. On fait une technologie économique. Marine Lord qui fait le tour pour venir éventuellement sniper le voo s'il est construit à droite à gauche ou l'empêcher. Là on va open du coup archer pour Mista. pour aller pour aller investir pour aller reconstruire le voo. En vrai je pense que Mista peut aller le faire le voo. Dès maintenant. Mais bon je pense que Marine Lord va réagir. Ouais bah Lord va aller vérifier. Alors Marine Lord est en train de passer féodal à 50%. Donc on va regarder la pierre. Mista a plus de pierre que Marine Lord. Et Marine Lord l'a utilisé dans des piquiers. Donc est-ce que vraiment les piquiers c'est incroyable pour la pierre ? Parce qu'en fait là Mista ce qu'il pourrait faire c'est développer un jeu féodal où les piquiers sont moins importants. Donc jouer des archers tout simplement. Donc les piquiers sont contrés. Il a toujours plus de pierre Mista. Marine Lord va avoir plus bientôt. Marine Lord économise. En fait si Marine Lord passe devant en pierre on pourra dire que son play est rentable. Et c'est vrai que là Mista n'arrive pas à refaire le voo. En tout cas il y va pas. Il pourrait. Il pourrait aller refaire son voo. Et est-ce qu'il va faire bientôt ? Il va refaire son voo. Est-ce que Marine Lord va passer devant en pierre ? Le voo est reconstruit. Et il va pouvoir générer de la pierre. Contre-attaque de Mista. Marine Lord ajoute archerie également. Pour des archers. Et on va faire la forge ensuite. Et en vrai j'ai l'impression que ça égalise. Ils ont la même quantité de pierre au final. La même quantité de pierre à peu de choses près. Mais Marine Lord a des piquiers. Par contre il est en retard sur archer. Puisque Mista va en avoir plus. Est-ce que la situation est favorable ? Côté Marine Lord je suis pas sûr. Je pense que c'est égal. Je pense que c'est vraiment égal. Et s'il y a un avantage il est pas du tout significatif. Et Mista qui fait horticulture après avoir fait brouette. On part sur de gros investissements économiques côté Mista. Alors que Marine Lord n'a pas fait tout ça. Il vient de faire brouette à l'instant. Il va finir brouette bientôt. Mais on a carrément fait horticulture pour Mista. Deux investissements éco. Le score est serré. On accumule les archers. Et il accumule à fond les archers Mista. Il a vu qu'il y avait archerie en face. Donc archerie, piquier archer. Le bon place est archer. Ça va contrer les deux. Donc Marine Lord a toutes les raisons du monde d'ajouter une écurie. Mais il a pas le bois encore. Il va te mettre la protection perçage Marine Lord. Mista qui avance avec ses archers. Il en rajoute encore plus. Il prend pas trop de risques non plus. On voit que la nourriture et la horde Mista quand même sont plutôt cool. Mista a peut-être débuté sur un éventuel âge des châteaux. On va faire la forge puisque Marine Lord l'a fait. Marine Lord va terminer la protection perçage à l'instant. Il aura l'avantage technologique sur ses unités militaires. La forge est faite côté Mista. Et on va j'imagine avec la protection perçage en premier. Parce que la protection perçage c'est polyvalent. Ça proque sur toutes les unités. Même sur le canne et même sur les villageois. Il est en formation. Il est en formation ligne Mista. Sur ses archers. Beaucoup de joueurs utilisent cette formation pour les archers. Marine Lord a été repoussé. Il a voulu tenter une attaque. Finalement non. On rajoute pas. Des curies. Mista est à 500 de bois. On dirait que Mista a envie de faire un deuxième forum. Ouais il part sur un deuxième forum Mista. Intéressant. Play très intéressant. C'est pas ce que Marine Lord a en tête. Il faut 900 de bois pour le deuxième forum. 900 ou 800 ? Est-ce qu'il faut 900 ou est-ce qu'il faut 800 pour le deuxième forum ? Il prend plus de bois Mista. 900 ? Ou alors c'est une erreur le bois il annule le deuxième forum. Finalement il a stoppé le bois et il fait pas de deuxième forum. Marine Lord qui vient prendre la fight. Il a 14 archers. Mista en a un de plus. On utilise le pouvoir du can. Mista un archer en plus ici. Par contre il y a l'éclaireur qui tanque. Et ça c'est malin de la part de Marine Lord. Ah Mista qui perd la fight ici je crois. On recule. Plus ou moins égal. On continue de prot des archers. Heureusement que les archers sortent par derrière. On utilise le pouvoir du can. On va utiliser les piquiers pour Marine Lord pour tanquer. Il va peut-être lui condamner le voûte. Après Mista veut passer château en fait. Il va déjà faire le voûte de l'autre côté. Mista il part du principe qu'il a perdu celui-ci. Il construit le voûte déjà. Donc il va le perdre mais il l'aura de l'autre côté. On passe château. C'est bizarre la quantité de bois de Mista. On fait double écureurie. Dans écureurie caserne. Marine Lord commence à accumuler du bois. Il passe château aussi. On est en train de passer château pour les deux joueurs. Et c'est Mista qui devrait y arriver en premier. Et pas de beaucoup en vrai Marine Lord passe château à peine plus tard. Et Mista aura perdu deux au voûte dans cette partie. On a 18 d'armée pour Mista. 12 seulement pour Marine Lord. 12 seulement pour Mista. Marine Lord du coup qui a le contrôle map. Il va perdre son deuxième au voûte Mista peut-être. Je remarque qu'il aura homme d'armes en premier. Il est château. Il a voulu faire une tour mais il n'a pas réussi. Un homme d'armes va suffire pour replacer ça non ? Il en faudra peut-être deux. Ça c'est excellent de la part de Marine Lord. Vous êtes venu directement sur le deuxième au bout. Mista qui va venir contester. Marine Lord qui a utilisé le pouvoir du Kahn. Mista qui en fait de même. Marine Lord qui tanque avec son Kahn. Ce n'est pas le cas de Mista. Premier homme d'armes. Le Kahn est tellement fort. Il tanque beaucoup. L'homme d'armes est seul. Les pitiés sont un peu nombreux. Mista a réussi à défendre. Mais Marine Lord a un bon KD. Il a fait plus de kills. Mista envoie un lancier de cavalerie pour raid. Il envoie de l'autre côté de la carte pour ensuite faire le grand tour. Et venir attaquer la redoute de la steppe. La redoute de la steppe c'est le point faible des Mongols. Il faut mettre beaucoup de villageois sur l'or. Parce que l'or est doublé. En vrai Marine Lord n'utilise pas le bonus. Oh mon dieu l'erreur du joueur français. Il doit déposer l'or dans la redoute de la steppe et pas dans le ger. A moins que ça ait été patché. Non on va vérifier quand même. C'est une donnée importante. On va revenir sur cet overlay là. Normalement en fait l'or est censé être augmenté de 50%. Donc là on va déposer. On ne voit pas. Attendez on n'est pas sur Marine Lord. Est-ce qu'il y a eu un patch qui fait que le vaut ? 15, 15. Non hein. Ce n'est pas boosté. Marine Lord ne bénéficie pas du bonus de la redoute de la steppe. Alors que c'est le cas de Mista. Donc Mista a 6 villageois en plus sur l'or. Alors que Marine Lord ce n'est pas le cas. Attention. Énorme erreur je crois. Énorme erreur de Marine Lord. Qui ne profite pas du bonus de la redoute de la steppe. Ah il nous fait une game parfaite Marine Lord jusqu'ici. Ah Mista nous fait une défense parfaite aussi. Donc c'est serré. J'ai quand même envie de donner l'avantage à Marine Lord. Mais là tout d'un coup Mista il a 1000 d'or. 1000 d'or pour Mista. Ce n'est pas le cas de Marine Lord. Il ne bénéficie pas du bonus des Mongols. Alors Mista le sait pas. Mais là Marine Lord à un moment donné il va s'en rendre compte. Mais il fait une énorme erreur là-dessus. Il ne va jamais voir. J'espère qu'il va finir par le voir. Avant d'atteindre peut-être ce qui pourrait être le point de non-retour. Si à un moment donné tu ne peux pas gagner contre une finale. Une partie de finale comme ça. C'est que Mista il a au moins le niveau de Marine Lord même s'il est mené 2-0. Donc maintenant on ne peut pas gagner si son bonus. S'il n'utilise pas un bonus quoi. Là il n'utilise pas le bonus du tout. Il n'utilise qu'à moitié des 22 d'or quand ça dépose. Donc à chaque fois qu'un peon dépose de l'or de ce côté-là il perd 7 d'or. Et en plus Mista qui va venir. En fait Mista va lui donner. Mista va lui dire. En l'attaquant sur l'or. Mista va permettre à Marine Lord de remettre. De bien. De fixe. Grâce à Mista Marine Lord va fixe. Mais il va potentiellement perdre des villageois. Marine Lord qui vient chercher encore un Ovu de Mista. Quatrième Ovu détruit peut-être. Et vous avez vu ? Marine Lord a fixe. Il a reculé le GER. Il s'en est rendu compte. Merci Mista. Qui permet à Marine Lord de bénéficier à plein de son bonus. Marine Lord vient de gagner 5. Payons alors un merci Mista les amis dans le chat. Un petit merci Mista s'il vous plaît. Un joueur aussi gentil, aussi sympa. On l'avait dit que Mista avait un énorme esprit. De fair play. Un énorme fair play. Franchement merci Mista les amis. Vraiment. Attention. On tente la conversion pour Marine Lord pour gagner du temps. Le temps que les arbalétriers viennent aider. Marine Lord qui tente de prendre la relique. Et on va pouvoir gérer le chaman pour Mista. Marine Lord qui ramène beaucoup d'unités. De l'autre côté, Mista a su défendre. Le score est serré. Mista, Marine Lord a 3 villageois d'avance. Par contre, Marine Lord fait un deuxième forum. Marine Lord pas encore. On va faire une tour pour Marine Lord. Pour protéger peut-être le site sacré. Deux reliques pour Marine Lord. Une est récupérée. Une est en cours de récupération. Marine Lord qui voit la pose du deuxième forum. Donc il va pouvoir agir en conséquence. L'ancée de cavalerie va peut-être se faire plaisir ici. Non. Mista qui défend beaucoup d'armées. Qui essaye de raid avec quelques unités. Par contre, les deux reliques de Marine Lord, ça fait plaisir. Et il snowball les reliques là, Marine Lord. Il va en chercher d'autres. Et je ne suis pas sûr que les deux forums. En fait, les deux forums, ça peut être plus fort que reliques lorsque tu fais le forum au féodal. Et du coup, tu as des villageois d'avance déjà. Mais quand tu fais le forum au château et que l'ennemi prend les reliques. Bah du coup, c'est quand même chaud. D'autant que Marine Lord, il fait son deuxième TC. Quatrième relique pour Marine Lord. Quatrième relique. Marine Lord est en train de le faire peut-être. Il est en train de le faire les amis. Le joueur français. Qui. Malgré une petite erreur sur la redoute de la steppe. Ah, je pense l'avantage dans cette partie. On a Espringal dans la tour. Pour repousser le raid. Mista qui recroque via la maison. Il a trop peur de sortir. Il n'a pas su jouer les reliques. La relique permet de récolter 80 dors minutes. On va aussi prendre le site sacré. Du coup, on en profite après avoir pris les reliques. Mista a beaucoup de pâturage. Je pense que Mista n'aime pas le miroir. Parce que comme il n'aime pas les parties longues. Les miroirs, ça a tendance à donner des parties longues. Et Marine Lord qui va venir push. On va venir construire un mangonot. Alors, pourquoi il peut faire ça ? Les abbassis peuvent le faire d'office. Avec Mongol, si tu fais ingénieur de siège au niveau de Levou. En rajoutant de la pierre. Du coup, tu peux construire des mangonots et des trèbes. Marine Lord va push. De ce côté. 56 villageois contre 58. Deuxième site sacré récupéré par Marine Lord. La maîtrise est totale. Marine Lord nous fait une magnifique partie ici. Levou de Mista qui va tomber. Effectivement, grosse difficulté sur la bouffe. Et Marine Lord, le siège, ça coûte du bois et de l'or. Donc, il a peut-être envie de faire beaucoup de sièges. Mista à 40 d'armée. Marine Lord à 43. Mista qui va faire une tour à gauche. Ok. Marine Lord a tellement d'or à la minute. Il a 600 d'or minute passif. On a pas mal de pâturage pour générer des moutons. Vous avez compris qu'on ne fait pas de ferme avec Mongol. Trois sites sacrés. Victoire sacrée pour Marine Lord en cours. Mais Mista est quand même top score. Pour une raison qui m'échappe. Trois sites sacrés pour Marine Lord. Trois sites sacrés pour Marine Lord. Et on a le timing. T'as pas besoin de faire le calcul. Legalize. Le timing est en haut à gauche. Le décompte. Et Marine Lord qui ajoute encore plus d'unités de siège. Pas sûr que Mista puisse tenir la cadence des unités de siège. Parce que... Il vient prendre la fight. Mista il a plus d'armée. Attention. On a pas réussi à toucher l'arbalétrier. Il y a une espringale. Attention le tir. Attention le tir. On a pas pu tirer ici. Marine Lord qui va se faire clean son armée. Mista qui a pris la fight au bon moment. Il est top score. Attention ici. Marine Lord qui perd toute son armée. Le push. Marine Lord qui prend ses jambes à son coup. Il est en train de tout perdre. Il est en train de tout perdre. Toutes les ressources dépensées dans le siège. Qui sont en volant fumée. Et Mista qui va pousser son avantage ici. Il sait qu'il a pas l'air leak. Il sait qu'il y a le long terme. Il est dans une situation perdante. 1 200 de score d'avance. Marine Lord qui fait une grossière erreur. En préparant le push. Il a sous-estimé la préparation militaire de Mista. La maison. Et Mista qui va essayer de finir la partie. Il a pas le choix. Il va clean. Il va clean l'attente de prière. Pour annuler. Pour annuler l'ordre généré par les reliques. 1 200 de score. La game est entre les mains de Mista. Marine Lord va-t-il réussir à stabiliser la partie ? Il a des tours en défense. Il a deux forums. Il a ses bâtiments militaires. L'avantage défenseur. Et Mista n'a pas de quoi détruire les bâtiments assez vite. Mista qui insiste. Il avance dans la base de Marine Lord. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ? 47 d'armée. 46 contre 22. Mais on a une tour et deux forums en free DPS. Pour Marine Lord. On s'avance. On s'avance. Mista veut venir chercher. Il veut venir chercher l'économie. Il veut venir clean. Il veut venir faire la diff. Il a encore d'autres unités militaires qui arrivent en position. Marine Lord a beaucoup de villageois inactifs. 28 villageois inactifs pour Marine Lord. On en a plus. Mais beaucoup d'inactivités. On perd beaucoup de villageois maintenant. 12 kills payons pour Marine Lord. 7 pour Mista. Mais ça commence à monter pour Mista. Il utilise aussi ses chamans pour soigner ses unités. Le forum est en free DPS. Marine Lord qui part sur double. Atelier de siège. Il se précipite Mista. Et c'est peut-être la chance. C'est peut-être une chance pour Marine Lord pour éventuellement comeback. On voit que le score s'est un peu resserré. Et Mista n'a pas su prendre l'attente de prière. Et stopper la génération passive d'or. Donc Marine Lord qui repousse. Il augmente la vitesse de déplacement avec le can. Il y a la tour de Marine Lord ici qui est solide. On a toujours 3 sites sacrés. Mista a trop de choses à faire. Il doit tuer les payons. Il doit pour chèque du siège. Il doit gérer les sites sacrés. Il doit gérer l'attente de prière. Ça fait trop de variables. Il ne sait plus où donner de la tête. Ça va peut-être permettre à Marine Lord malgré le fait d'avoir perdu la moitié de son armée au milieu de la carte. Ça va peut-être lui permettre de gagner malgré tout. L'économie est toujours je pense meilleure côté Marine Lord. On voit que la récolte en nourriture est violente. On va perdre un site sacré pour Marine Lord. Et on commence à remonter en armée pour Emel. On commence à remonter. Mista a toujours plus mais pas suffisamment plus. Trébuchet attraction. Et Mista joue des chamanes dans sa composition. Beaucoup beaucoup de chamanes. Ça permet de soigner en fait dans la bataille. Ça ne fait que soigner. Du coup il a fait la tech spéciale. La tech unique qui augmente la vitesse de soin des chamanes. Et il continue d'en prod. On continue. Et il a pris une relique Mista pour compenser. Et Marine Lord a déplacé son... Il a déplacé son monastère. Regardez. Son monastère n'est plus là. Il l'a déplacé quelque part. Il l'a mis à l'abri. On peut faire ça avec les mongols. Il l'a mis un peu... En vrai il ne l'a pas vraiment déplacé. Enfin il l'a mis juste à côté. Il est toujours éventuellement sensible. Il était là. Il l'a mis là je crois. Oh mon dieu. Le méga push de Mista. Avec beaucoup d'armée. Et Mista qui joue son gameplay pour chalage des châteaux. 10 villageois d'avance pour Marine Lord. 58 d'armée pour Mista. Continue de spammer. On rajoute un atelier de siège. Marine Lord a beaucoup d'archers. On rajoute du mangonot. Double trébuchet attraction pour tomber le forum de Marine Lord. Attention le trébuchet attraction ici. Aïe 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 aïe. Ça pose problème. Marine Lord qui prend une bonne fight ici. Il est repassé topscore. Non pas encore. Non pas encore. Mais ça se resserre. La fight sans gage. Qui gagne la bataille ici. Attends le mangonot de Marine Lord qui peut faire mal. Les Espringales qui s'avancent. Marine Lord réussit à gagner la bataille d'Espringales. Marine Lord qui passe devant en armée. Mista qui envoie quelques péons. Mista qui passe. Non il est toujours devant Mista en armée. Mais les chamanes. Les chamanes. La dinguerie des chamanes. Mista qui n'arrive pas à détruire le mangonot aussi. Il arrive ici. Il continue à avancer. Le soin des chamanes. Mais les chamanes sont trop forts. La puissance des chamanes. Est-ce que Marine Lord va tenir ? C'est très très dur de jauger la bataille. Je ne vais pas vous mentir. On va voir que Marine Lord utilise aussi quelques chamanes pour soigner. 50 d'armée contre 40. 50 contre 39. Mista est devant en armée. Mais il y a deux tours avec Espringales. Non il n'a pas encore Espringales dessus. On est en train de tec Espringales. Ça permettra peut-être de faire la différence. Il n'a pas perdu son forum. Marine Lord il l'a déplacé. Il est en feu. Il faut le réparer pour stopper l'incendie. Il le déplace plus loin pour le garder en vie. Marine Lord est devant en villageois. Une Espringale est tombée. Mista qui semble faire la gif sur l'armée. Mista a beaucoup d'or mais il n'a pas la redoute de la steppe sur l'or. La redoute de la steppe il l'a oublié. On a oublié la redoute de la steppe. C'est bon pour Marine Lord. Parce que la redoute de la steppe sur 31 péons ça équivaut à 45 péons à l'or. On est tellement en train de micro, tellement concentré. Mista veut en finir. Il rajoute encore plus de chaman. Et Marine Lord rajoute des Mangolos et beaucoup de sièges dans sa composition. Et on a des cavaliers. Est-ce que les cavaliers ça va être un change game ou pas ? Double atelier de siège pour spammer les Espringales. Il a déplacé la redoute de la steppe. Mista. Mais je ne la vois pas. Où est la redoute de la steppe ? Ah il l'envoie à gauche. En fait l'or ici est bientôt terminé. Du coup il va aller ailleurs pour l'or. Contre attaque de Marine Lord avec beaucoup de sièges. Du cavalier. 310 d'armée pour Mista. Deux Mangolos ça peut faire la diff. Les Espringales de Mista. C'est très long à HP. Oh mon dieu le suspense est à son comble les amis. 2-0 en faveur de Marine Lord. Est-ce qu'on va réussir ? Aller au 3-0. La partie est serrée. Marine Lord a les reliques. Il ne faut pas l'oublier. C'est un avantage. Marine Lord qui recule. En fait je pense que Marine Lord ne prend pas de fight. Juste qu'il attend. Je pense que c'est à son avantage. Allez joli raid. De Marine Lord. Mais Mista va pouvoir repousser. Il a repris l'or. On n'a rien de temps en Mista. 4-0 d'or. Déjà terminé. Marine Lord qui conteste. Le site sacré. Grosse grosse armée pour les deux joueurs. Grosse grosse armée pour les deux joueurs. Et les péons qui reviennent du coup. Ils vont revenir chercher cet or du coup avec la redoute de la steppe. Mista a 1-0 d'or en stock. Marine Lord a 2-0 d'or. Stupa blanc pour Marine Lord. On va passer impérial. Magnifique Stupa blanc. Et on fera plein de pâturage autour. Le Stupa blanc c'est un nouveau. Et le pâturage génère les moutons plus vite. H4. Alors ça peut lui coûter la game H4. Parce que là il a dépensé. 2400 de nourriture et 1200 d'or. 3600 de ressources ont été jetées par la fenêtre pour Marine Lord pour passer impérial. Est-ce qu'il va pouvoir avoir le temps ? Parce qu'au passage impérial Mista va all in. Au passage impérial Mista va all in. Parce qu'il ne pourra pas passer impérial à son tour. Ouais Marine Lord a tellement de ressources. Impérial pour Marine Lord. Mista qui va tenter de prendre la fight. Regardez comment il a speed toute son armée. En fait Mista s'attendait à un push. Et Marine Lord n'a pas push. Mista qui avance son armée. Mista qui avance son armée. Il est en train de jouer à Warhammer là Mista. Il n'est pas en train de jouer à Age of Empires. 96 d'armée pour Mista. Il va tenter le tout pour le tout. Il va tenter de gagner la game. En une bataille. Ah il va tenter de passer imp. Il va passer imp. Ah il va peut-être cliquer imp. Regardez ses ressources. Il a les ressources pour l'impérial Mista. Alors Marine Lord fait énormément de tech. Comme vous pouvez voir. Il fait Grange d'Himière. Qui va augmenter son économie. Les reliques vont générer d'autres ressources. Joli shot de Mangono sur les chamanes. Joli shot sur les chamanes. Mista qui attaque absolument de tous les côtés. Marine Lord est au milieu. Il est encerclé. Attention les Mangono qui font mal. Est-ce qu'on va réussir à prendre la fight ? Marine Lord qui protège ses Mangono avec son armée. Il recule. Il recule. Et du coup les Mangono vont peut-être tomber. On n'arrive pas à aller les chercher. Et leur bataille. 80 d'armée pour Mista. 58 pour Marine Lord. Il vient de passer imp. La bataille est prise. Le méga encerclement de Mista. Il a pris les Mangono. Va-t-il réussir ? À Snowball. Ça lui a coûté cher prendre les Mangono. Il vient chercher les archers au corps à corps avec les cavaliers. Et Mista qui avance avec toute son armée. Incroyable game les amis. Est-ce que Marine Lord va tenir ? Est-ce que Marine Lord va tenir ? Derrière Mista pourrait cliquer à Impérial éventuellement. 61 armée contre 61. Marine Lord semble tenir. Bon. En termes d'armée on est presque pareil. On a l'avantage défenseur pour Marine Lord. Mista c'est un joueur incroyable. Il a les tours pour lui. Marine Lord. Mista ne réussit pas. Clean. Complètement il doit reculer. Impérial pour Mista peut-être. Ou pas. L'avantage pour Marine Lord c'est que Mista est un mauvais joueur impérial. Il faut le dire. Je ne dis pas ça pour nous rassurer. Et du coup il ne vise même pas à l'impérial. Il ne clique pas à l'impérial alors qu'il pourrait. L'impérial est cliqué. Palais du Kaganat. Le palais du Kaganat. Pour la première fois dans une game d'Age of Empire 4. Dans un tournoi estière. Un joueur ne fait pas le stupa blanc. Mais le palais du Kaganat avec les Mongols. On va apprendre ce monument. C'est un monument militaire qui va faire apparaître toutes les 90 secondes des unités militaires gratuites supplémentaires. C'est un monument qui va donner de l'armée à Mista. Ça va lui donner de l'armée. Le palais du Kaganat. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ce n'est pas un move désespéré ? Est-ce que ce n'est pas pour le spectacle ? Marine Lord a toujours les reliques à son avantage. Il atteste ses unités en élite. Il avance. 69 d'armée pour Marine Lord. 46 pour Mista. Non il faut choisir. Et il part sur des lancers de cavalerie au niveau du palais du Kaganat. Dans une minute. Et 20 secondes il va en sortir plusieurs d'un coup en fait. Plusieurs d'un coup. On va spammer des cavaliers pour Mista pour mettre l'épéon au travail. Mista a une bonne écho. Mais Marine Lord a des techs d'avance. Il est en train de techs biologie Marine Lord. Biologie c'est une tech qui augmente de 20% la santé de la cave. Il a élite en archer. Il a gâchette à claper roulant la tech incroyable des espringales qui augmente la portée. Donc Marine Lord a l'avantage des technologies militaires. Il a besoin de temps Mista pour faire ses propres techs. Il a vétéran cavalier. Il est en train de faire élite. Le palais du Kaganat a... C'est le palais du Kaganat hein. C'est le palais... Non c'est pas le palais du Kaganat qui a fait ça. 30 secondes avant que le palais du Kaganat s'active. On va voir ce que ça va donner. Pas mal de villageois qui tombent. Marine Lord s'y push. Doucement on se précipite pas. C'est tout l'inverse de Mista Marine Lord. C'est on avance tranquillement, doucement. On annexe le terrain petit à petit. On est pas dans la précipitation. Et c'est peut-être ce qui va lui permettre de faire la diff. Mista a autant d'armées que Marine Lord. Il fait les techs. Le palais du Kaganat on va voir. Là maintenant ça va propre. Combien d'armées va sortir ? Est-ce que ça sera suffisant ou pas ? 4 lanciers de cavalerie gratuits. Et on va enchaîner ensuite avec mon Gudai. C'est pas quelque chose qui fait peur. C'est pas quelque chose qui fait peur à mon avis. 4 lanciers de cavalerie. Mista a plus d'armées que Marine Lord. Il va tenter Mista. Marine Lord qui part sur le spam tower au milieu de la carte. Pour concrétiser le contrôle du terrain au milieu. La victoire sacrée est en cours pour Marine Lord en 9 minutes. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de techs pour Marine Lord. Il va venir gérer l'armée de Marine Lord ici. Mista qui attend le bon moment. 81 d'armée pour Mista. Mista est capable de faire des miracles les amis. Dans des games désespérés. Il a su gagner. Notamment contre des musulmans. En snipant les monuments. C'était à la précédente d'un à la N4C. Il ne faut jamais crier victoire. Mista est capable de sortir des strats de son chapeau. Regardez ce que fait Mista. Il va attaquer côté droit. Il va attaquer côté gauche. Il est en train de préparer quelque chose Mista. Il va peut-être partir sur le snipe des monuments. La victoire monument peut-être. Et il va peut-être cacher. Il a son palais du Kégalat qui va être difficilement accessible. Il est loin. Marine Lord qui déplace la redoute de la steppe au milieu de la carte. On fait plein de tours pour protéger les sites sacrés pour Marine Lord. Mais Mista il vise la victoire sacrée en fait. Il ignore l'attente de prière. Il va devoir détruire 4 monuments. Il va viser le stupa blanc. On va viser le stupa blanc pour Mista. On va venir détruire le stupa blanc. On n'a rien. Le stupa blanc qui prend ses jambes à son cou. Le stupa blanc qui fuit. Et on le répare le stupa blanc. Mista qui tente la victoire monument. Du coup on va essayer de prendre le forum. En attendant en défense Marine Lord a sorti les escopétés. Quel game ! Quel game les amis ! Mista même dans la défaite. Qui nous montre un spectacle magnifique. Et en vrai ça peut passer. Et Marine Lord son économie est complètement à la ramasse. Il doit réparer tous ses monuments. Son économie est à la ramasse. Est-ce que le forum va tomber ? Il y a d'autres unités côté droit. On a des unités au milieu. Marine Lord qui continue de pouce. Il fait des tours au milieu du forum de Mista. Mista n'a plus de villageois. Il n'en a plus que 20. Le GG est cool. Marine Lord gagne la partie. Le magnifique 3-0 de Marine Lord. Dans cette game absolument incroyable. Le Red Bull Vololo qui tient toutes ses promesses. Quel game ! Quel game les amis ! C'est magnifique ce qui se passe. Et je suis très heureux d'avoir le privilège les amis d'être là avec vous. Pour pouvoir commenter cette compétition qu'on attendait. et qui est au-delà de nos espérances. Le spectacle est au-delà de nos espérances. Magnifique partie. C'était un 3-0. On pourrait finir en 4-0. Et on serait quand même heureux. Parce que d'abord c'est un Français qui gagne la coupe. Et on aura eu de magnifiques parties. 3-0. Attention. Le comeback est possible. Alors il est peu probable. J'avoue qu'il est improbable. Mais il va falloir rester sérieux. Là les marches vont être compliquées. Mista a d'énormes marches à gravir. Chaque game c'est une marche incroyable. Il doit gravir une montagne pour chaque partie. Est-ce qu'il en est capable Mista ? Ou il en est capable. Ok. Mista c'est un fermier. C'est pas un gars qui va se fatiguer en 2-3 secondes. Ok. Donc il va être là. Il va jouer jusqu'au bout. Merci chirurgien. On y va pour la suite. La quatrième game. Du Red Bull Wololo Legacy. C'est la grande finale. Entre Mista. Et Marine Lord. On est sur Vetland. Une carte. Qui a beaucoup fait parler d'elle. Sur laquelle on va trouver la prédit. Et lancer. Fait F5. Sur laquelle on va trouver beaucoup de poissons côtiers. Les poissons côtiers sont très importants sur cette carte. C'est la ressource en nourriture qui se récolte le plus vite. Mista joue les ottomans. Et Marine Lord joue les ottomans également. Ça sera un miroir ottomans. Et a priori Marine Lord a l'air d'être plus serein. Plus efficace sur les miroirs. En tout cas il en a gagné un. Pas de raison qu'il n'enchaîne pas sur un deuxième miroir gagné. Marine Lord open école militaire. Et Mista open école militaire aussi. École militaire des deux côtés pour les deux joueurs. On va lancer du piquet pour Mista. Et Marine Lord a été plus rapide pour faire l'école militaire. Donc on a pris beaucoup de bois. On a pris un peu de pierre pour pouvoir lancer l'école militaire. Et Marine Lord en fait de même. On a pris cinquante de pierres. Si je dis pas de bêtises. Ah quoi que non. S'il a pris ici. On a pris cinquante de pierres. Du coup on génère des piquets. On va aller chercher de l'or. Marine Lord semble plus ou moins counter le gameplay Mista en fait. J'ai l'impression. Mista va aller chercher de l'or. Et il génère des piquets gratuits. Tout comme Mista. Tout comme Marine Lord. Donc les ottomans leur particularité c'est de posséder l'école militaire dès l'âge sombre. Ça permet de générer des... Tu peux générer les unités que tu veux gratuitement. À l'âge sombre tu as accès qu'au piquet. À l'âge féodal tu as accès à l'archer au Sipahi. C'est de la cavalerie ottomane. La cavalerie légère. C'est un peu plus fort que le cavalier classique. Le maître ça c'est l'unité stratégique des ottomans. Le maître joue du tambour et booste l'armée. Tu peux aussi générer des hommes d'armes. Des arbaléteries à l'âge des châteaux. Et tu peux générer du janissaire. À l'âge des châteaux. Et du chevalier si tu fais une technologie du conseil impérial. Je vais vous montrer le conseil impérial. Les deux joueurs ont accès à ce tableau. Sur lequel ils peuvent faire des technologies. Alors ils peuvent les faire quand ils ont généré suffisamment d'expérience. Comment on génère de l'expérience ? En faisant des actions. Faire un villageois ça génère trois d'expérience. Donc il y a une petite barre dorée ici. Et quand tu construis un bâtiment tu génères de l'expérience. Ce qui génère le plus d'expérience c'est de partir sur de l'armée. Donc c'est pour ça que le conseil militaire va renforcer les push militaires. C'est pour ça qu'agresser, faire beaucoup d'armée avec ottomans ça a du sens. On revient sur le mode caster. Donc vous avez compris la logique. Le minaret jumeau de Medres pour Mista. C'est un moulin qui va générer des baies à côté. Qui sont 50% plus productives. Côté Marine Lord on fait également le minaret jumeau de Medres. On aurait pu le faire au niveau des poissons côtiers ici. Et des deux baies. Ou là par exemple cerf et baie. C'est un moulin donc on peut y déposer toutes les ressources, tous les unicomes de nourriture. On va arriver Feodal à peu près en même temps pour les deux joueurs. Ça joue plus ou moins le même build order pour le moment. Ils ont dépiqué en défense pour Marine Lord. En attaque pour Mista. Mista qui est mené 3-0. Il est en grande difficulté. Mais le comeback est possible les amis. Il va falloir rester concentré pour le joueur français. On va chercher de la pierre pour Marine Lord. Il a envie de jouer deux TC peut-être. On a peut-être envie de jouer deux. Ou alors on veut faire une autre académie militaire. On veut faire une autre école militaire pardon. Faut que j'arrête de dire académie militaire. Non camp de mineur. Ok camp de mineur. Il aurait pu juste faire 5 allers-retours pour... En tous les cas il veut faire une autre école militaire c'est sûr. Mais il a peut-être aussi envie de faire un forum. On va vite le savoir. On arrête Feodal pour Mista aussi. Alors est-ce qu'on fait des bâtiments de l'âge Feodal pour Marine Lord ? Pas encore beaucoup de péons à la pierre pardon. On veut faire un deuxième TC. Mista va aussi mettre beaucoup de péons à la pierre. On veut un deuxième TC. Marine Lord a fait la technologie brouette. Ce n'est pas le cas de Mista. Qui vient chercher des poissons côtiers. Est-ce que ça a été patché technique de survie pour les poissons côtiers ? Parce que technique de survie ça booste la chasse mais ça booste la pêche aussi. Avant ce patch. La marine là on ne l'a pas fait. Il va peut-être le faire en deuxième du coup. C'est très important pour les poissons côtiers. Après il n'en prend pas beaucoup là. Pour le moment on prend beaucoup de bois pour Marine Lord. Donc on veut faire un deuxième forum je crois. Côté Mista. On prend un peu de pierre. C'est pour rajouter des écoles militaires. Il va peut-être jouer l'agression totale. En vrai deuxième forum ça a du sens parce que tu as quand même beaucoup d'unités gratuites. Donc tu as au moins ça. Et du coup tu fais de l'écho et tu as des unités gratuites. C'est cool et du coup tu pourras très vite rentabiliser. Je ne sais pas. Dans le cas Mista s'il part sur uniquement de l'armée. Son push sera éventuellement violent. Deuxième école militaire pour Mista. On fait une forge pour augmenter la vitesse de production de 25% de toutes les unités. Quatre villageois à la pierre pour Mista. Il veut peut-être faire son deuxième forum à un moment donné. Donc on va faire la forge aussi pour Marine Lord. Pour augmenter la vitesse de production des unités gratuites. Le deuxième forum est posé pour Marine Lord. Donc c'est 750 de ressources qui sont dépensées dans l'économie. Ça va prendre un certain temps de rentabiliser ce deuxième forum. Peut-être que Mista va réussir à le tuer avant que... Ou alors à lui faire suffisamment de dégâts. Pour rendre ce move obsolète. On va mûrer. Pour Marine Lord il a le sanglier pas très loin. Il pourrait le prendre à tout moment. Mista récupère pas mal de poissons que tu es. Enfin pas mal en vrai non. Un petit peu. Pas de deuxième forum pour Mista. Il a juste pris la pierre nécessaire pour faire les écoles militaires quand il pourra. Parce qu'au début tu peux pas les faire... Les écoles militaires elles se débloquent au fur et à mesure. Donc il y a par exemple une technologie du conseil impérial qui permet de débloquer les... On va regarder le conseil impérial d'ailleurs. Donc on a Mista qui a fait colline anatolienne. Il a généré 8 moutons et il augmente la vitesse d'extraction de ses péons. Côté Marine Lord on a pris Tambour Métaire pour générer le Métaire qui va booster son armée. Les ottomans ne peuvent pas récupérer le sanglier. Effectivement vous avez raison. Les ottomans ne peuvent pas... Ils ont du coup un petit bonus sur les bébes compensés. Les ottomans ne peuvent pas consommer le sanglier oui. Tout comme Delhi et Abassi. Et Malien aussi. Pour le coup il y a 4 civs. Mista qui vient chercher un villageois en train de construire un mur. Vous avez compris la dynamique de la partie. Mista est dans une optique agression totale. Marine Lord est dans une optique... Économique. Ce que c'est dit Mista a malgré tout fait 2 tech éco. Il en fait même une troisième. Il a fait le bois. Il fait maintenant le minage. Et il a fait horticulture. Marine Lord qui fait une petite contre-attaque. Avec le Métaire. Il booste les unités. Mista a beaucoup plus d'armée. En vrai il a moins. Mista a moins d'armée. Surprenant. Il va passer château en fait. Mista est en train de partir à l'âge des châteaux. En fait Marine Lord s'attend à une agression totale. Mais en vérité Mista. Il va passer âge des châteaux. Avec le palais impérial d'Istanbul. Le monument militaire. Double expérience du conseil impérial. Autour du monument. Il augmente la limite du vizir de deux. Donc grâce à ce monument. Mista va débloquer plus vite les bonus du conseil impérial. Et il va peut-être débloquer la compagnie janissaire. Pour avoir la meilleure unité du jeu à l'âge des châteaux. Les janissaires. Ils ne bénéficient pas. Ils ne subissent pas le bonus de la cavalerie légère. Donc il n'y a pas vraiment de contre. Pour les châteaux. Ce n'est pas considéré comme des archers. Et peut-être qu'il va débloquer l'académie avancée. Déjà il faut qu'il fasse une ici. Déjà il faut qu'il fasse une de celle-là. Donc il va faire le campus militaire. Pour avoir une école militaire de plus. Et en plus il va pouvoir mettre les... Il va pouvoir les mettre... Il ne peut pas faire... Il ne peut pas les mettre sur les hommes d'armes. Il va pouvoir faire triple hommes d'armes sur l'académie militaire. Marine Lord du coup qui se rend compte de la supercherie. Et il vient attaquer avec une certaine efficacité sur le bois. Marine Lord a tué des villageois. Il prend cher là Mista sur son armée. Le palais de Fendig n'a pas été bon là. Il a perdu des unités. Il a voulu un peu sauver ses péons. Le palais impérial d'Istanbul est construit. Marine Lord du coup va pouvoir cliquer château à son tour dans quelques instants. Mista va faire du coup des unités de l'âge des châteaux. Il part sur homme d'armes. Mais en vrai Marine Lord va peut-être pouvoir lui faire mal. Marine Lord va peut-être pouvoir lui faire mal avant de perdre son armée. Le score est serré. On déplace les villageois pour Mista. On essaie de ne pas les perdre. Les hommes d'armes sont là. J'ai quand même la sensation que Marine Lord n'est pas si mal dans la partie. Parce qu'il va cliquer l'âge là tout de suite. Et j'ai l'impression qu'on est plutôt bien là pour Marine Lord. Je ne sais pas ce que vous en pensez individuellement. Mais je trouve qu'on n'est pas si mal pour Mista ici. Pour Marine Lord ici. Il va faire des grands murs pour essayer de protéger son avantage macro. On est H des châteaux pour Marine Lord avec l'armurie impériale de Mehmed. Qui va lui donner accès à des unités de siège gratuite. Ce sera le Mangolo. Merci pour le Prime Cortez. N'hésitez pas les amis à balancer vos abonnements. Mista a autant d'armées. Et il spam des hommes d'armes Mista. Il a 4 académies militaires. On fait des hommes d'armes en priorité. Mais aussi des piquiers. De son côté Marine Lord a 3 académies militaires. Il va se faire raid. Est-ce que les villageois d'avance de Marine Lord vont faire le taf ? Il va faire quelques péons. Un joli petit raid de Mista. Mista qui s'avance. Marine Lord qui part pour la contre-attaque. Avec les 6 paillis. Accompagnés par le METER. Belle contre-attaque de Marine Lord. Il va faire mal sur Lord. Oh magnifique contre-attaque. On voit donc Mista son armée au milieu de la carte. Ça va faire très très mal. Mista. Oh mon dieu. Plusieurs villageois qui sont bloqués. Marine Lord qui porte un coup fatal à son adversaire. Mista qui arrive à peine en position d'attaque. Et Marine Lord qui a 2 forums. Beaucoup de villageois. Du coup avec la vitesse de déplacement des 6 paillis. Marine Lord va aller attaquer ailleurs. Mista arrive à rendre les coups. Mais des coups beaucoup moins cinglants. Marine Lord qui a une belle avance villageoise. Je vous vois. Call le GG dans le chat. Attention. C'est loin d'être terminé les amis. Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Grosse pression de Mista. Et Marine Lord qui maintient la pression aussi. Il va pouvoir cliquer le chevalier. Mangono en faveur de Marine Lord. Il est gratuit. On prend. Grosse spam de Mista. Chut. Le Mangono qui va pouvoir défendre. On est d'arbalétrier pour Marine Lord maintenant. Marine Lord a plus d'armée en vérité. On a plus d'armée pour Marine Lord. Alors que c'est Mista qui est placé sur un move militaire. Encore un métaire qui vient de sortir. Petite attaque sur Lord. Mangono va pouvoir défendre. Mista va attaquer devant aussi. On va mettre le forum en garnison pour Marine Lord. Oh le massacre. Le massacre. Le massacre de Marine Lord. Sur le bois. Et je crois que ce move va réduire les espoirs de remontada de Mista. à zéro peut-être. Joli shot de Mangono. Le BO a été meilleur côté joueur français. Marine Lord les amis. est peut-être en train de gagner un deuxième tournoi estière. Après avoir gagné le précédent plus grand tournoi d'Adjov Empire de tous les temps depuis 1997. et la sortie d'Adjov Empire 1. La Golden League. Il est en train de gagner je crois. Au risque de crier victoire crotteau. Il est en train je crois de gagner le deuxième tournoi estière de tous les temps. Plus grand le Red Bull le plus prestigieux de tous. Marine Lord qui avance avec ses arbalétriers. On est passé sur Jalissère côté Mista. la dernière chance pour Mista. Les Janissères. Les Janissères la meilleure unité de la cheveu d'Alle. Il a beaucoup d'armée Mista. Mais Marine Lord a une économie effroyable. Mista qui gagne la première bataille dans cette partie. Mista qui nous fait suer. Il n'a pas l'avantage. Marine Lord a clairement l'avantage. Mais on a des Janissères. J'en ai parlé tout à l'heure. C'était le plan de Mista. Allez sur les Janissères. 71 travailleurs. 72 contre 34. Les villageois, les travailleurs. C'est ce qui fait l'économie d'un pays. C'est ce qui crée la richesse. Ce sont les travailleurs qui est réelle aidant à Jeff Empire. Les travailleurs. C'est ce qui fait la différence. Mista va tenter de raid côté gauche. Elle est mûre. Mûre efficace. Marine Lord qui n'a laissé strictement aucune chance à son adversaire. Strictement aucune chance. Mista qui avance. Est-ce que Mista a encore des chants ? Enfin, il faudrait que Marine Lord perde plusieurs batailles. Il pourrait perdre Marine Lord s'il perd plusieurs batailles d'affilée. Parce qu'il a quand même des... Il fait arbalétrier maintenant sur ses écoles militaires, Mista. Marine Lord a 1600 de bois par contre la macro côté ML elle n'est pas effroyable. Tout d'un coup le bois s'accumule. Il faut dépenser ce bois. Accumuler le bois ce n'est pas forcément une bonne chose sauf si on a prévu de payer beaucoup d'unités de siège. le miroir ottoman qui tourne à l'avantage de Marine Lord qui a des... non content d'avoir une meilleure économie. Marine Lord il a aussi des bons gonos gratuits avec le monument de l'âge des châteaux. il a un méter pour jouer du tambour son armée en a besoin ça permet de motiver les troupes. Mista qui a son économie qui travaille peu le GG Call Marine Lord gagne le Red Bull Wololo le plus grand tournoi d'Age of Empire de tous les temps c'est Marine Lord qui l'emporte c'est Marine Lord qui gagne le Red Bull Wololo les amis c'est Marine Lord qui remporte le plus grand tournoi estière de tous les temps après un début de game extrêmement compliqué après un début de game après un début de tournoi pardon il perd contre le Sid 16 il perd contre Magic on a eu peur contre WAM il affronte des Muslims c'était tellement compliqué c'était tellement compliqué il débarque en quart de finale le meilleur joueur canadien Poupipau extrêmement difficile et on enchaîne avec Beastie et là tout d'un coup libéré au moment de vérité il gagne 3-1 contre Beastie même si c'était des games compliquées et totale domination française contre contre Beastie contre Mista pardon 100k dollars pour Marine Lord et on va passer on va passer on va passer les amis à l'interview on va passer ne vous inquiétez pas l'interview on ne va pas le rater on va passer à l'interview de de Mista de Marine Lord pardon on va passer à l'interview je suis plus fort sur les games long j'ai juste besoin de ne pas mourir en début de partie je pense que j'ai eu un bon draft j'avais toutes les cifres que je voulais j'ai pu jouer mon gameplay tu es le champion oh mon dieu on a des petits lags le trophée est incroyable je me sens incroyablement bien le plus grand tournoi d'Age of Empire je suis trop content gagner en LAN ce n'est pas pareil que de gagner offline je remercie tous ceux qui me soutiennent ceux avec qui je me suis entraîné ma team et il a cité quelques noms dont des muslims son pote évidemment son équipe Easy Dream sa team 100 000 100 000 pour 100 000 pour Marine Lord et le magnifique trophée le magnifique trophée waouh ah il est beau il est beau le trophée il est beau le trophée il est beau tu peux 미리 d'